Dans cette dernière capsule, nous n'avons certainement pas oublié de vous parler de la présentation de votre animal. Nous avons donc concocté un petit box-pop avec différents juges que vous rencontrerez certainement dans les arènes de jugement. Alors écoutez-les attentivement et bon succès! Quelles sont les qualités d'un bon présentateur? Oui, il y en a plusieurs, mais un bon présentateur, la principale chose, c'est quelqu'un qui met l'animal à son meilleur, qui fait paraître bien son animal. Ça, si un jeune arrive à toujours se rappeler de ça, que mon animal paraisse bien, je pense que c'est la chose essentielle. On regarde pour des présentateurs qui ont un bon contrôle de leur animal, qui sont calmes en tout temps, qui dégagent une certaine confiance également au niveau de la présentation de leur animal. Confiance, fierté et maîtrise de la jeunesse. Ce que je recherche d'un bon présentateur, c'est quelqu'un qui connaît en premier lieu les défauts de sa génisse et par sa démarche dans le ring, va être capable de camoufler un peu ces défauts-là. Exemple, au niveau de la ligne dorsale, si l'animal a une petite faiblesse au niveau de la ligne dorsale, mais il va être capable de placer les pattes pour essayer de la renforcer et d'y lever un petit peu sous la bédaine pour essayer d'avoir une ligne dorsale bien droite. Le présentateur est capable de présenter l'animal, ses qualités au maximum, puis de camoufler les certains petits défauts qu'il pourrait avoir au niveau de l'animal. Pour moi, les principales qualités d'un bon présentateur, c'est surtout quelqu'un qui est bien à l'aise avec sa génisse, quelqu'un qui a un bon contrôle sur sa génisse, puis aussi quelqu'un qui va toujours mettre sa génisse en évidence. Pour moi, c'est les principales qualités que je recherche sur un bon présentateur. Ensuite de ça, pour que l'animal paraisse bien ou se présente bien, c'est sûr qu'il faut qu'il soit bien dompté, il faut qu'il y ait une belle démarche. Si c'est élégant en même temps, c'est tout des plus. Mais que le présentateur n'oublie jamais que si son animal n'est pas à son meilleur, qu'il se dépêche à le changer de position ou à le faire marcher plus rapidement, moins rapidement, etc. Les présentateurs aussi sont capables d'être attentifs aux consignes du juge, peu importe où ils sont dans l'arène. Donc je pense que c'est des qualités principales de présentateur. Puis toujours être fier, puis toujours être attentif envers le juge. J'aime aussi que le présentateur fasse preuve d'esprit sportif. Ça veut dire que le ring, ça se partage égal à tout le monde et qu'il n'essayera pas de passer en avant de l'autre participant. Aussi, j'aime bien que le participant donne de l'espace entre le participant avant et la bande. Comme ça, le juge peut regarder l'animal des deux côtés. Ce qu'il faut que tout le monde se rappelle, c'est mettre l'animal vraiment pour qu'il paraisse à son mieux. Qu'est-ce qui te permet de trancher en deux excellents présentateurs? Oui, puis ça arrive à tous les juges dans une exposition, surtout d'aller au calibre, qu'il y ait deux présentateurs vraiment exceptionnels, deux qui ne font pas de gaffes au niveau technique. Je vais y aller souvent avec la personne qui est le plus calme, qui est tout le temps en bonne possession de son animal, qui n'essayera pas de faire des gestes inutiles pour rien, dans le fond. Bien, c'est sûr que j'aime beaucoup voir des présentateurs qui sont fiers de mettre en valeur leur jeunesse. Puis en plus, je regarde lui qui maîtrise le mieux les règlements pour le livre de présentation de jeunesse. Prendre en considération que les petits détails, justement, sont importants quand on arrive dans un concours de présentation. Que ce soit au niveau du placement des pattes, du placement des membres arrière, que ce soit au niveau de la tenue du licou, des licou bien ajustés, vraiment au niveau de l'ajustement du licou, ça, ça peut faire toute qu'une différence. Puis ça, c'est pas seulement au niveau du concours de présentation, au niveau du jugement aussi, au niveau de la qualité du port de tête, puis au niveau de la féminité du cou et de la tête de l'animal, je pense que ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence. Un de deux excellent présentateurs, pour moi, ce qui va trancher, c'est surtout la personne qui va être la plus attentive envers moi, la personne qui va toujours avoir sa jeunesse en valeur envers moi, qu'on ne pourra pas prendre par défaut, puis un jeune qui est bien à l'aise en promenant sa jeunesse. Ce qui va nous permettre ou me permettre de trancher à ce moment-là, c'est vraiment le feeling, la volonté, la volonté du présentateur, l'harmonie que le présentateur a avec son animal. Il y a des petits quelquechoses, du feeling, qui vont aller nous chercher, qui risquent de faire la différence. La volonté de vaincre, la volonté de gagner, ça, c'est quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Et c'est le présentateur que j'aimerais avoir pour promener mes animaux. C'est comme ça que je vais souvent départager entre deux concurrents très forts. Quel souvenir de présentation t'a permis de ne jamais refaire la même erreur deux fois? J'ai tout le temps aimé les concours de présentation. Pour moi, c'était un petit défi personnel. Des erreurs, j'en ai faits souvent. J'ai appris là-dedans et j'ai appris à me maîtriser. Oui, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos bons coups. Là, il faut que je remonte assez loin en arrière, par exemple, les concours de présentation lorsque je participais. Une des choses principales, mâcher de la gomme. Moi, j'avais l'habitude de mâcher de la gomme. Puis, je me suis fait dire vraiment par un jeu. Ça, je ne l'ai jamais refait. Puis, ça, ça a été une chose qui m'a vraiment dompté comme faux. Je pense que je m'en rappelle encore. Puis, même si ça fait très longtemps de tout ça, une fois à la classique des jeunes ruraux, j'avais été sorti premier. Puis, malheureusement, ma jeunesse, elle s'est couchée dans le milieu du rond. Puis, je pense qu'il s'est pas conseillé de donner un coup à sa jeunesse pour qu'elle s'élève. Puis, avec ça, il a fallu que le juge n'a pas eu le choix de me reculer de quelques rangs. Puis, c'est... Surtout quand t'es sorti premier à la classique, t'es bien fier. Puis, t'es moins fier de te faire reculer. Je pense que c'est un des souvenirs que je vais toujours me rappeler. Mais, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Au niveau de mes expériences, au niveau de la présentation, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai mal faites. Mais, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai appris vraiment en regardant les meilleurs de la profession. L'autre chose aussi, se faire mettre à la queue une couple de fois par des juges. Puis, ça m'est arrivé une couple de fois. Je me souviendrai toujours du premier juge que j'étais sûr que j'étais pas pire, puis que ça allait bien. Il m'a tiré en premier, mais c'était pour me mettre dernier. Oh! Ça, ça m'a permis de dire que j'étais pas à point au niveau de ma technique. J'ai dit, là, je vais l'apprendre comme il faut, puis je veux pas que ça arrive. Un souvenir qui me retient l'attention, c'est il y a une année, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait deux concours dans la région, ça avait extrêmement bien été. J'avais fait le championnat showman les deux fois. Et je me présente à l'expo de Trois-Rivières, en pleine confiance, m'étant pas très pratiqué avant, puis plus ou moins prêt. Je vais faire ma classe de présentation, et j'ai pas fait la coupure. Pour moi, ça a été la plus belle école que j'ai eue. Ça me dit que, quand on va à l'expo, c'est important de se préparer, d'être prêt, puis de persévérer. Par la suite, je suis allé à l'expo Québec, et j'ai réussi à avoir un très bon résultat de ce côté. Bien, je pense que je les ai toutes faites! Fait que c'est comme ça, bien, dans le fond, que j'ai réussi à apprendre. Puis, je n'ai jamais été gênée de demander au juge pourquoi, puis demander des conseils pour pouvoir évoluer. Mais je suis sûr que j'ai tout fait! Mais je pense que pour n'importe quel jeune, c'est bon de se faire dire les choses qu'on doit corriger, puis après ça, ça nous aide à performer.